Salut les makers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce matin je me suis levé, je me suis dit tiens ton imprimante maintenant qu'elle est plus ou moins bien réglée, si tu l'as déréglée pour refaire une petite vidéo sur le calibrage. Et c'est ce que j'ai fait, alors on y va. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs petites parties. Alors dans la première étape ce qu'on va faire c'est déjà commencer par la calibration de l'extrudeur. Ensuite on va regarder au calibrage du flow, donc du débit que ça soit le réglage sur Cura ou un autre slicer, celui que vous utilisez et ensuite la calibration des axes X, Y et Z sur l'imprimante. Et pour finir on regardera vite fait les tours de température, je vous expliquerai en gros à quoi ça consiste afin d'améliorer encore un petit peu votre impression. Allez on commence par la première étape. Alors pour la calibration bien entendu il faut que votre PLA soit chargée dans l'extrudeur et on va commencer tout simplement par faire une petite mesure de 15 cm à partir de l'entrée de l'extrudeur donc qui se trouve ici et 15 cm plus loin vous allons faire une petite marque alors soit vous prenez un feutre un morceau de papier collant tout ce que vous voulez à partir du moment où vous pouvez repérer les 150 mm sur votre cam. Une fois que vous avez votre marque vous pouvez aller dans le menu More, Setting et on va noter les indications qui se trouvent sur le quatrième écran de AlphaWise les E, E-step donc ça, ça concerne l'extrudeur. Alors au passage profitez-en notez déjà les trois autres au-dessus X, Y et Z on va s'en servir un peu plus loin. Une fois que vous avez monté la température de votre buse à peu près à 200 degrés appuyez une dizaine de fois sur le E+. Ça va faire tourner l'extrudeur manuellement alors regardez bien que le moteur s'arrête à chaque fois avant de réappuyer et comptez bien ne vous trompez pas. Ensuite, reprenez la mesure à partir de l'extrudeur jusqu'à la marque pour voir à peu près où vous en êtes et on va pouvoir commencer le petit calcul mental. Non, je déconne on va prendre une calculatrice ça sera beaucoup plus facile. Maintenant, il est temps de faire le petit calcul alors à première vue ça a l'air un peu barbare mais vous allez voir c'est relativement simple. Nous avons donc en premier la valeur du step que j'ai noté sur mon imprimant. J'ai la valeur mesurée du filament restant par rapport à la marque que j'avais fait à 150 mm et vu que j'ai fait avancer l'extrudeur de 10 fois normalement il devait en rester 50. Donc il y a une petite différence de 3 mm. Du coup, pour le calcul on va prendre les 150 de départ moins la valeur attendue qui est de 50 mm et on va la multiplier par le step de l'imprimante qui est ici 99,6. On va diviser ça par la valeur que j'ai mesurée sur le filament de 150 mm moins la valeur mesurée restant et le résultat va nous donner le chiffre du step à remplacer dans l'imprimante. Alors ici avec mes résultats ça fait en gros 150 moins 50 fois 99,6 et le tout on le divise par 150 moins 47 et on arrive à 103. Donc 103 c'est la nouvelle valeur que je vais devoir rentrer dans l'imprimante. Alors pour rentrer les nouvelles valeurs on va retourner sur notre imprimante on va simplement aller dans mort setting on va retourner sur notre écran on avait noté le numéro du step on le sélectionne un petit coup de marteau et là on va pouvoir changer la valeur. Avec la petite règle au-dessus en fait vous allez pouvoir passer de 1 à 5 à 10 au niveau des changements et une fois que c'est fait que vous avez rentré votre nouvelle valeur vous revenez en arrière deux fois vous sauvegardez et c'est bon on va pouvoir passer à la suite. Alors je ne l'ai pas mis dans la liste c'est un petit oubli mais avant de pouvoir imprimer quelque chose on va aussi commencer à faire le leveling du plateau. Voilà donc pour commencer on va faire le leveling du plateau c'est à dire d'avoir la même distance entre la buse et le plateau. Il faut déjà commencer par faire chauffer votre buse et votre plateau. Ici moi je l'ai mis à 60 pour le plateau et à 200 pour la buse c'est en fait la température de travail de la machine. Donc comme ça au réglage du plateau ça sera exactement dans les mêmes conditions. Une fois que ça c'est fait vous pouvez revenir sur l'écran principal et on va passer maintenant au leveling. Vous appuyez sur mort vous avez le leveling et vous voyez sur votre écran qu'il y a quatre cercles aux extrémités ce qui permet de faire déplacer la buse à chaque endroit nécessaire pour faire ce petit réglage. Il suffit de vous munir d'une feuille de papier moi ici j'ai pris une petite carte de visite de la glisser entre la buse et le plateau il faut sentir une légère friction vous sentez légèrement que ça vibre entre les deux. Vous avez les molettes en dessous pour régler ça. Vous faites ça deux trois fois pour être sûr qu'à chaque fois ça ne se dérègle pas un l'autre et vous êtes bon pour le leveling on peut passer à la suite c'était la partie la plus facile. Nous voici prêt pour l'étape suivante on va maintenant passer à Cura vous allez voir c'est la première impression qu'on va pouvoir faire pour ça on va imprimer un petit single je ne sais pas si je le dis correctement c'est un espèce de petit carré je vais aller chercher tout de suite un petit carré comme ceci qui va nous permettre de faire l'étape suivante de la calibration c'est à dire le débit le débit c'est en gros le volume la quantité de matière qui va passer par l'extrudeur pour créer notre impression pour ça on va faire très simple vous allez revenir ici donc moi je vous montre sur Cura parce que c'est celui que j'utilise mais à mon avis vous pouvez trouver ça sur tous les autres slicers à votre préférence on va se mettre en mode basique et on va demander une impression en 0.2 tout simple on va aller juste dans custom ce qui nous intéresse c'est le débit et on va taper débit qui se trouve dans le matériau alors si vous ne le voyez pas en passant ici en cliquant sur la petite roue dentée vous avez accès en fait à toutes les options cachées il suffit de cocher ici débit vous fermez vous notez voilà moi elle est à 100% vous êtes bon il n'y a rien d'autre à changer vous demandez le slice et vous imprimez alors ici il marque 0 minute mais en réalité c'est un peu plus long maintenant que notre forme est imprimé on va prendre un pied à coulisse et on va mesurer les parois alors le but c'est d'avoir 0.4 0.4 mm on va revenir du coup à notre formule entre guillemets de tout à l'heure on va reprendre à peu près la même chose alors comme moi ici j'ai eu de la chance à 100% ça fait du 0.4 on va dire que j'ai pas ça et que j'ai un autre chiffre et que j'arrive à 0.6 mm donc nous aurons la valeur du débit qui est chez moi à 100% la valeur que j'ai mesurée de 0.6 mm et je voulais une valeur de 0.4 donc le calcul à faire c'est la valeur attendue donc 0.4 mm fois la valeur du débit 100% divisé par la valeur mesurée qui est 0.6 et là on a notre nouvelle valeur qui est 67 il vous suffit simplement de revenir dans Cura de retourner dans l'option de débit et de mettre votre débit à 67% et de recommencer le test jusqu'au moment où vous obtiendrez les 0.4 mm recherchés voilà dernière partie de la calibration c'est les axes X, Y et Z en début de vidéo quand on a fait la calibration de l'extrudeur je vous avais dit de noter les trois chiffres correspondant aux axes X, Y et Z ici on va imprimer un petit cube et le but c'est d'avoir 20 mm sur chaque côté au niveau de la formule on reste dans le même principe je ne vais pas m'étendre longtemps sur cette partie-ci car en fait c'est exactement la même chose qu'on fait depuis le début je vous renote la petite formule qui va bien et vous faites ça pour les trois axes vous éditez le chiffre dans votre imprimante et vous recommencez jusqu'au moment où votre mesure arrive à 20 mm de chaque côté et voilà enfin on est au bout de la calibration on va pouvoir imprimer nos objets et enfin surtout imprimer ce qu'on a envie d'imprimer nous voilà à la fin de la vidéo alors normalement j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à calibrer sur l'imprimante pour avoir les meilleurs résultats possibles au niveau de la pression alors comme vous voyez de mon côté j'ai quand même fait pas mal de petits cubes et de petits carrés et la petite dernière chose dont je voulais vous parler c'était les tours de chauffe alors c'est des petites tours comme celle-ci alors j'espère qu'on la voit assez bien voilà comme celle-ci que je vous conseille fortement de faire pour chaque PLA que vous avez alors chaque fois que vous changez de marque de couleur de matériaux refaites une tour de chauffe pour voir en fait à quelle température vous avez les meilleurs résultats d'impression je ne sais vraiment pas si on arrive à le voir je vais essayer de le rapprocher mais où l'écriture est la meilleure où vous n'avez pas de débordement alors il existe plein de versions de tours de calibration pour la température je vous mets tout ça de toute façon encore une fois dans la description vous avez les liens de tous les objets que j'ai utilisés si la vidéo vous a été utile si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager à commenter ça fera super plaisir ça me donnera envie de continuer et j'ai encore pas mal de vidéos en tête que j'ai envie de faire alors motivez-moi avec vos likes ça me fera super plaisir et moi je vous dis à une prochaine et moi je vous dis Sous-titrage ST' 501